Je disais tantôt que, tu sais, des fois on se sent l'âme d'un conquérant, on se dit ça y est aujourd'hui je vais conquérir le monde. Sauf que très vite, notre état, notre situation d'humain nous rappelle que, comment je vais faire? Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que j'ai toutes les compétences qu'il faut pour y arriver? Donc, on développe ce manque de confiance en soi-même là. Et du coup, j'aimerais savoir comment faire pour pouvoir avoir plus de confiance en soi-même, pour passer à l'acte. Très bien. Alors, merci Valère pour ce que tu viens de dire. Parce que ta question, elle est pertinente. Tout à l'heure, on parlait d'objectif. Rappelle-toi. Quand tu as un objectif qui est précis, Oui. Forcément, tu as un plan d'action. Tu sais quelle action tu dois mener pour atteindre cet objectif. D'accord? Et du coup, c'est clair pour toi. Donc, tu vas te lever et tu vas mener cette action. Parfois, ce n'est pas une action concrète, mais c'est peut-être la recherche d'information. Ou bien une recherche, une nécessité de formation. Des fois, tu as besoin juste de te former, de consolider tes connaissances. Des fois, tu as besoin justement de renforcer tes capacités. On n'est pas tout le temps dans l'exécution d'une tâche. On est aussi parfois, et d'ailleurs, tu es bien placé pour savoir depuis un an, à peu près un an qu'on se connaît là, par où tu es passé, tous les apprentissages que tu as mis en place. Donc, voilà. Donc, parfois, ce n'est pas forcément une action concrète qu'on va poser, mais c'est aussi aller chercher cette information, cette connaissance, cette compétence qui nous manque aujourd'hui pour justement se sentir plus fort demain, plus fort après demain. Il ne faut pas se précipiter non plus. C'est pour ça que dans mon livre aussi, je dis qu'il faut prendre son temps. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas une question de confiance. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance. C'est parce que, justement, on confond les étapes. Est-ce que c'est une étape d'agir ou bien c'est une étape de dire, OK, je suis un être humain, peut-être que oui, il me manque un peu de compétence, il me manque un peu d'apprentissage, il me manque un peu de connaissances. Dans ce cas, je dis dans le livre, il faut faire juste une pause, d'accord ? Pour dire, OK, je vais aller chercher là ce qui me manque, sans remettre en question la confiance que j'ai en moi dans la réalisation de mon projet. Toi, à 90 ans, tu seras un homme inspirant. Ça ne sera jamais remis en question. Tu as décliné ça en plusieurs projets, d'accord ? Tu veux devenir médecin, tu es un youtubeur, un entrepreneur, voilà. Tu fais d'énormes choses. Mais tout ça, c'est dans un but bien précis. C'est de devenir inspirant à la fin de ta vie. Et par moment, par contre, voilà, tu vas réaliser que pour continuer à devenir entrepreneur, il y a des domaines que tu ne maîtrises pas. Oui, tu vas peut-être faire une pause pendant un mois, deux mois, trois mois pour aller chercher la formation, la compétence qui te manque. D'accord ? Donc, la confiance pour moi, c'est une question de préparation. Par contre, il y a aussi des personnes qui manquent de confiance en elles parce qu'elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que, moi j'ai dit, aujourd'hui, soit on va sur internet, sur YouTube, et on tape confiance en soi, estime en soi, et on a toute une panoplie de ressources, tu vois, pour s'informer. Pour se former, soit on prend le téléphone d'un coach, on l'appelle, et avec le coach, on gagne en efficacité, on gagne du temps. Ah ça ! Et le coach va nous aider justement à savoir si c'est un manque de confiance dû à un besoin de préparation, de formation, ou bien un manque de confiance dû à un manque d'estime de soi qui touche l'image qu'on se fait de soi-même. Super. Tout à l'heure, tu as dit un truc, et très souvent, les gens se mélangent un peu. Quelle est la distinction que tu fais entre la confiance en soi et l'estime de soi ? Alors, comme je dis tout à l'heure, la confiance en soi, c'est souvent lié à la capacité de faire quelque chose, de répondre à quelque chose, d'être justement efficace par rapport à un objectif, par rapport à quelque chose dont on attend de nous. Donc ça, la confiance, elle peut être touchée, parce qu'on se rend compte, on réalise qu'on n'est pas prêt, qu'on a besoin de se préparer. Donc on dit, on n'a pas confiance, on n'ose pas, parce qu'on a peur de décevoir, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur qu'on se moque de nous, on a peur de se faire passer pour quelqu'un d'autre qu'on est. Donc cette confiance-là qu'on a en soi, elle peut être touchée. D'accord ? Et l'estime de soi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui en fait concerne l'image que nous-mêmes, on se fait de nous-mêmes. C'est-à-dire que cette image-là, elle n'est pas valorisée. On pense qu'on n'a pas assez de valeur, on pense que les gens nous perçoivent d'une manière qui n'est pas assez valorisante. Et donc du coup, quand on manque d'estime de soi, même si on a des compétences, on n'ose pas utiliser ces compétences-là. Donc forcément, la confiance aussi en soi est touchée. Tout à fait. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc c'est vraiment, il faut vraiment faire le distinct. C'est pour ça que, comme je le dis dans le livre, c'est qu'à un moment donné, il faut que chacun, en fait, arrive à faire la part des choses. Et dire, ok, est-ce que j'ai la compétence ? Est-ce que je suis assez préparée ? Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que, voilà, toutes ces questions-là, ok. Si la réponse est non, 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 je dis, ok, mais comment je fais pour me préparer ? Comment je fais pour aller acquérir cette compétence qui me manque, cette connaissance qui me manque ? Et ça va renforcer ma confiance en moi par rapport à ce domaine-là dans lequel j'évolue, par rapport à cet objectif-là que je veux atteindre. Je me pose cette question-là, si c'est vraiment, on va dire, de l'ordre, de la préparation, de la capacité. L'estime de soi, souvent, est beaucoup plus profonde. Et c'est l'image qu'on se fait de soi, l'image qu'on pense que les autres se font de nous-mêmes, qui est dévalorisée, qui est dégradée, et donc qui nous coince, qui nous renferme, et qui nous empêche de nous ouvrir, même si on est préparé, même si on a des compétences, même si on a des connaissances. Merci, Zahra. Sous-titrage Société Radio-Canada